Nous pouvons résumer les modèles statistiques par le graphique suivant. La droite bleue représente la droite de régression linéaire bêta 1 plus bêta 2 x. Prenons par exemple les premières données de l'échantillon x1, y1 représentées par le point jaune. Le point jaune n'est pas sur la droite bleue en général. La distance entre le point jaune et la droite bleue est notée epsilon 1. C'est l'erreur epsilon 1. De même, pour une deuxième donnée x2, y2, la distance entre cette donnée et la droite bleue représente une erreur epsilon 2. Les modèles statistiques précisent que les epsilon sont de moyenne nulle. Cela signifie que les epsilon positifs vont compenser les epsilon négatifs. A ces hypothèses, nous ajoutons parfois une hypothèse supplémentaire appelée l'hypothèse d'homocédasticité. L'homocédasticité a un rapport avec la variance des epsilon. Pour la comprendre, considérons les deux situations suivantes dans lesquelles la droite bleue représente la même droite de régression linéaire. Sur le graphique de gauche, nous avons un nuage de points qui est contenu autour de la droite bleue. Tandis que sur le graphique de droite, nous avons un nuage de points dont la dispersion augmente au fur et à mesure que x augmente. Nous disons dans le graphique de gauche que les erreurs sont homocédastiques, car tous les points jaunes peuvent à peu près être contenus dans un cylindre rouge indiqué autour de la droite bleue. Afin de modéliser cette situation, considérons le modèle 1. Nous disons alors que la variance conditionnelle de epsilon i conditionnellement à xi est une constante pour tout i. Cette constante, nous la nommons sigma carré. Sigma carré est en quelque sorte le diamètre du cylindre rouge sur le graphique. Si nous sommes dans le modèle 2, nous écrivons que la variance d'epsilon i conditionnellement à l'ensemble des variables explicatives est égale à sigma carré. Dans le graphique de droite, la situation est toute différente, puisque la variance des epsilon i va augmenter avec x. Nous disons alors que la variance des epsilon i est hétéro-sédastique. Sous-titrage ST' 501